Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me demander comment je suis devenue rédactrice web. Je vais donc vous parler de la formation en rédaction web de Lucie Rondelet que j'ai suivi en 2018. Alors pour commencer, j'ai suivi la formation Origami de Lucie Rondelet. Il existe maintenant deux types de formation. La formation Origami où on est beaucoup accompagné et la formation Liberté qui est un peu moins chère mais où il y a un accompagnement un peu moins important. A l'époque, je n'ai pas vraiment eu le choix en fait, je fais partie de la première promotion Origami 1. Donc au final, je n'ai pas eu 40 questions à me poser. C'était la formation Origami qui était disponible et je me suis inscrit tout de suite. J'ai découvert la formation de Lucie en surfant sur le web un peu au hasard. Je voulais changer de métier, je voulais travailler sur internet mais je ne savais pas vraiment ce qu'on pouvait faire comme métier sur le web. Alors comme je vous le dis dans certains de mes articles, il y en a vraiment plein 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 mais moi c'est la rédaction web qui m'a tapé dans l'oeil. Donc j'ai dévoré le blog de Lucie, j'ai regardé toutes ses vidéos et j'ai vu qu'elle lançait sa première formation. Donc je me suis inscrite de suite. Au niveau du prix de la formation, vu que je suis Origami 1, j'ai pu bénéficier d'un prix de lancement. Dans mes souvenirs, j'avais payé à peu près 1500 euros. Maintenant les formations de Lucie sont vendues à des prix entre 1000 et 2000 euros. Tout dépend de la formule que vous choisissez. Alors je vous avoue qu'au début ça m'a fait très très peur parce que clairement je ne roulais pas sur l'or, j'étais en plein road trip, j'avais emmené avec moi toutes mes économies, je profitais bien mon voyage et ça me faisait assez peur, ce qui est normal je pense. Mais je me suis tout simplement dit que voilà je voulais changer de vie, qu'il fallait tenter le tout pour le tout, je m'en sentais capable, j'avais confiance en Lucie, j'avais vu le programme de la formation et j'estimais qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour être bien formé et bien se lancer. Donc j'ai sauté le pas. Au final je ne regrette pas du tout, j'ai bien fait puisque quatre mois après avoir commencé la formation de Lucie, j'avais déjà mes premiers clients et j'avais déjà rentabilisé la formation. Je vous en parle dans certains de mes articles et certaines de mes vidéos, au niveau de mes revenus c'est monté vraiment petit à petit, j'ai eu des débuts difficiles vu que je n'avais pas un style rédactionnel parfait et que j'ai fait de grosses boulettes qui m'ont fait perdre des clients. Mais avec du recul je regrette encore moins puisque à l'heure actuelle je gagne entre 2500 et 4000 euros par mois en moyenne. Je ne vais pas m'étaler sur les revenus des rédacteurs web, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Concernant le format de la formation, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre vu que je n'avais jamais suivi de formation en ligne, je ne savais même pas que ça existait pour être honnête. J'ai beaucoup apprécié le format, en fait c'est assez simple, elle s'appuie sur des supports visuels avec l'enregistrement de sa voix derrière et aussi beaucoup de partage d'écran, ce qui permet quand on parle d'un site, d'un logiciel, de voir exactement comment on fait et j'ai trouvé ça super. Personnellement, j'ai accroché tout de suite et ça m'a permis de comprendre les choses assez facilement. Il y a également des petites fiches, des récapitulatifs de chaque cours qui permettent de se remettre un peu les choses en tête quand on ne sait plus ou de se replonger dedans plus tard quand on n'a pas forcément envie de regarder tout le cours vidéo de nouveau. Il faut savoir que les cours sont à suivre dans l'ordre, c'est le principe de la formule origami. Quand vous faites un origami, vous savez, ces petites cocottes en papier par exemple, il faut bien faire les pliages dans l'ordre pour obtenir le résultat escompté. Et bien là, c'est pareil. Avec la formule origami, les modules sont débloqués petit à petit et il faut bien suivre les cours et faire tous les exercices avant de progresser dans la formation. Passons maintenant au contenu de la formation. Les formations de Lucie sont vraiment très riches et complètes. J'ai appris tellement de choses et ça date d'il y a tellement longtemps que je vais peut-être avoir du mal à tout vous dire. Du moins, je vais peut-être oublier des choses, mais en gros, bien entendu, j'ai appris à rédiger pour le web, j'ai appris à maîtriser les principaux outils du rédacteur web, à comprendre la recherche Google, les recherches de l'internaute, à savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'ils veulent vraiment. J'ai appris à faire des auditations du contenu rédactionnel, à travailler sur WordPress, à prospecter des clients. J'ai vraiment appris tout ce qu'il faut pour bien me lancer dans la rédaction web. Ce qui est bien, c'est que grâce à toutes ces nouvelles compétences, j'ai pu proposer un large panel de services très rapidement. De la rédaction d'e-books, de la rédaction d'articles optimisés, de la réécriture d'articles qui figurent déjà sur Internet, mais qui ne sont pas optimisés du tout. Ça permet de les faire remonter sur Google. J'ai proposé aussi de l'auditation. Après, on peut proposer du sous-titrage YouTube, de la transcription de vidéos. C'est des choses que je n'ai pas faites parce que je n'ai pas forcément cherché à proposer ce type de service. Mais vraiment, on peut faire plein, plein de choses. Je pense que tous les élèves de Lucie font des choses différentes au final. On a la même base, mais en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'elle nous apprend, on peut faire vraiment énormément de choses. Ce que je retiens aussi par rapport au contenu de la formation, c'est que Lucie présente les choses de manière très pédagogique. C'est super bien structuré. Elle nous parle de manière vraiment très accessible, très professionnelle aussi, bien sûr. Mais quand j'ai commencé à suivre sa formation, ça m'a un peu donné la sensation que j'écoutais quelqu'un que je connaissais déjà. C'est assez bizarre, mais c'est une personne très humaine et moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. J'ai suivi d'autres formations en ligne pour apprendre des choses différentes. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours ressenti ce petit truc. Donc, si vous avez besoin d'apprendre avec quelqu'un qui est vraiment pédagogue, que vous sentez proche de vous, je pense que la formation de Lucie Rondelet va vous plaire. Je vous parlais tout à l'heure des exercices à réaliser entre chaque module. Donc, oui, il ne suffit pas d'écouter, il faut mettre en pratique. On a plusieurs exercices à réaliser dans la formation de Lucie. Alors, ils sont assez simples et ils visent tous un but précis. Je n'ai pas eu particulièrement de mal à les réaliser et surtout, je ne les ai jamais vus comme une corvée. Alors que quand j'étais au lycée, par exemple, ce qui me saoulait tout particulièrement, c'était de rentrer chez moi le soir et de me taper des devoirs. Là, c'est vraiment bien et les exercices, bien sûr, sont corrigés. C'est très important et ça m'a permis, par exemple, d'améliorer mon style rédactionnel, de mieux optimiser mes articles. Vraiment, chaque article est donné dans un but précis et permet de valider les compétences pour aller plus loin. Si vous suivez la formation, je vous conseille vraiment d'attendre le retour de vos exercices avant de continuer parce que c'est vraiment important. En général, si on ne réussit pas l'exercice, il vaut mieux le refaire parce que ça veut dire que dans tous les cas, on va patauger dans la semoule pour la suite. Je vais maintenant vous parler de l'accompagnement. Alors, comme je vous le disais, en formation origami, on a un accompagnement compris. Si je me rappelle bien, il y avait donc plusieurs coachings communs, ça c'est sûr. Et j'ai eu deux coachings privés avec Lucie. Les coachings communs, j'ai adoré. Ce qui est très bien, en fait, c'est qu'on échange vraiment avec les autres élèves qui n'en sont pas forcément au même stade que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes questions que nous. Donc, c'est très, très enrichissant. Au niveau des coachings individuels, c'est sans conteste ce qui m'a le plus apporté. Moi, je suis quelqu'un de très autonome. Pourtant, je n'ai pas forcément besoin qu'on me tienne la main pour avancer. Mais c'est vrai que quand on se lance comme ça dans un métier qu'on ne connaît pas du tout, dans un monde totalement différent du salariat, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un pour pointer du doigt ce qu'on fait bien ou ce qu'on ne fait pas bien et nous apporter des solutions concrètes. Donc, vraiment, les coachings, d'échanger directement avec Lucie, qu'elle regarde mes exercices, qu'elle me donne des conseils, je pense que c'est ce qui m'a permis vraiment d'avancer rapidement. Et surtout, que ce soit les coachings privés ou les coachings communs, à chaque fois, ça m'a reboosté quand j'avais un peu le moral en baisse parce que je n'arrivais pas à faire telle ou telle chose ou que je ne comprenais pas quelque chose. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a aidé à progresser plus vite et surtout, je n'ai jamais eu l'impression d'être jugée pendant ces coachings. Ça se passait toujours dans une ambiance très, très bienveillante et je pense que ça, c'est aussi hyper important quand on débute dans un métier, de ne pas se sentir moins bien que les autres, de ne pas se sentir jugée. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, donc je vais vous faire un dernier petit point. La formation en rédaction web de Lucie Rondelet se fait normalement en six mois. Alors, est-ce que c'est réalisable ? Oui, tout à fait. J'ai débuté, j'avais un emploi salarié à côté et les cours ne sont pas très, très longs, mais très, très denses et au final, ça m'a permis de pouvoir concilier les deux et je pense que c'est largement faisable. C'est largement faisable à condition que vous ayez la motivation nécessaire parce que c'est ça qui est important. Aussi le fait de savoir se remettre en question parce que non, on ne fait pas tout bien dès le début quand on apprend quelque chose de nouveau. En tout cas, cette formation m'a permis d'apprendre à rédiger pour le web, de savoir optimiser des contenus, définir une stratégie éditoriale pertinente et c'est sans conteste ce qui m'a permis de pouvoir créer mon blog que j'ai créé il y a à peu près un an. Quand on se lance dans la rédaction web, vous verrez si vous le faites. Vous pouvez très bien devenir rédacteur web et le rester, mais vu que vous allez travailler avec différents professionnels issus du monde digital qui font plein de métiers différents, ça peut vous donner d'autres idées et le rédacteur web SEO a beaucoup de compétences qu'il peut mettre à profit dans d'autres activités. Pour clore cette vidéo, je dirais que je ne regrette pas de m'être inscrite à cette formation et de ne pas m'être lancée en autodidacte parce que c'est vrai qu'on peut être tenté de dire « bon, je n'ai pas envie de payer » ou « je ne peux pas payer » tout simplement. Mais quand on se lance en autodidacte, ce que j'ai fait pour d'autres choses sur le web, dont ce blog et ma formation, on se retrouve vite confronté à plein de petits soucis qui peuvent devenir amasser les uns aux autres une véritable montagne. Et c'est vrai que quand on n'a pas quelqu'un pour nous dire quoi faire, c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux vu qu'il y a beaucoup d'informations sur le web. Enfin, je pense que vraiment, pour devenir rédacteur web, il est important de se former, de suivre une bonne formation pour acquérir des bases solides. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt. En attendant, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou partager cette vidéo. S'il y a ici des élèves origami ou libertés comme moi, n'hésitez pas à donner votre avis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada